Géphièmes TV Géphièmes TV Géphièmes TV Bonjour à tous et bienvenue sur Géphièmes TV, vous êtes sur Sport Matin. Sport Matin de ce jour, on commence par cette note triste qui a frappé le monde du football. C'est d'ailleurs le décès du roi Pelé qui est considéré comme le meilleur footballeur de tous les temps. De son vrai nom, Edson Arantes Donacimento, il est donc mort. C'était hier à l'âge de 82 ans, rongé par un cancer qui, n'est-ce pas, le voyait partir à petit feu depuis quelques années aujourd'hui. Le roi Pelé, c'est d'ailleurs tout un monument, c'est toute une légende, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas présenter en quelques mots parce que ce qu'il a fait dans le football est immense et énormissime. D'ailleurs, trois Coupes du Monde remportées avec le Brésil en 1954 tout d'abord et puis ensuite en 1958 par la suite, c'était en 1970 et c'est le seul footballeur jusqu'ici à avoir remporté trois éditions de Coupes du Monde. Il a, n'est-ce pas, jusqu'ici été le plus jeune joueur à avoir remporté la Coupe du Monde. Ça, c'est un autre record. Aucun jeune joueur ne l'a fait. C'était à l'âge de 17 ans et 249 jours. C'est aussi le plus jeune buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Pelé, aucun jeune joueur n'a marqué en Coupe du Monde, n'est-ce pas, jusqu'ici. Sa carrière est tellement pleine qu'on ne peut pas la présenter en quelques mots. Surtout qu'il a évolué du côté de Santos au Brésil avant d'émigrer aux États-Unis dans le club New York Guyane. Pelé est une légende et pour parler de sa longue et riche carrière, il faut prendre pratiquement des jours. C'est ainsi que toutes les stars mondiales, toutes les légendes du football ont eu à réagir à l'image de Lionel Messi sur son Instagram qui a fait un message fort. Cristiano Ronaldo, par la suite, a aussi réagi pour rendre hommage à ce grand homme. Kylian Mbappé a suivi. Plusieurs autres méga-stars du football et même des personnalités l'ont fait. Sans oublier les légendes de football africaine à l'image de Didier Dourba qui, n'est-ce pas, a présenté ses hommages au roi Pelé. Samuel Eto'o l'a également fait, à sa manière, sans oublier Sadio Mane et toutes les stars du football africain. Donc on ne peut pas les citer ici tous. Notons que le Brésil a décrité trois jours de déi national pour le respect de la mémoire de ce grand homme. J'ai nommé le roi Pelé. On va parler d'autre chose. L'arbitre zambien, Jani Sikazué, qui a donc mis fin à sa carrière d'arbitre, c'était donc il y a quelques jours, à 43 ans. Il est arbitre international depuis 2001 et a officié à deux Coupes du Monde déjà. C'était la Coupe du Monde de Russie 2018 et la Coupe du Monde Qatar 2021. Il faut noter qu'il a aussi officié à plusieurs Coupes d'Afrique des Nations. Et puis on parle donc du partenariat entre le Rwanda et l'Arsenal. Dans le cadre donc de ce partenariat pour le projet Vizet Rwanda, le club Arsenal a, n'est-ce pas, envoyé quelques joueuses de son équipe féminine en visite au Rwanda. Il faut noter que Jordan Nobbs était de la partie, sans oublier Kobe Makeb, qui était également là, et aussi Kathleen Food, qui sont donc, jusqu'ici, les toutes premières footballeuses de cette équipe des Genos à visiter un pays africain. Elles ont fait, n'est-ce pas, des tours, des randonnées, surtout dans les eaux, où elles ont eu à voir des vives, des yeux, des vives yeux, les gorilles ou encore les chimpansés. Voilà donc une petite pause et je reviens derrière pour la suite de cette émission de Sport Matin. Suite et fin de ce Sport Matin avec la sélection algérienne de football féminin qui a donc un nouveau sélectionneur, c'est le français Farid Benstiti, qui a donc été nommé par la Fédération algérienne de football. C'est donc pour rehausser le niveau de jeu de cette équipe féminine nationale de football d'Algérie. Il faut aussi parler de ce championnat scolaire d'Afrique de football. Dans le cadre de cette première édition prévue du 7 au 9 avril prochain, la Confédération africaine de football a lancé un concours de conception du trophée pour les étudiants africains en art et design. Il faut noter que les écoles d'art et design africaines sont également concernées par ce concours qui va donc, n'est-ce pas, permettre de créer le trophée de cette toute première édition du championnat scolaire d'Afrique de football avec pour thème le football des écoles africaines. C'est terminé pour ce Sport Matin. On se retrouve très très vite pour une prochaine édition. pour l'instant, restez sûrs du film civile et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada